Cette femme était très triste parce que son bébé était mort à la naissance. Mais elle était loin de se douter qu'elle volerait l'enfant de quelqu'un d'autre en un clin d'œil. 18 ans plus tard, la jeune fille était devenue adulte. Sa mère l'a appelée Chloé, mais elle souffrait de nombreuses maladies. Elle était paralysée des membres inférieurs et avait des éruptions cutanées sur tout le corps. Elle souffre également d'asthme, d'insuffisance cardiaque et de diabète. Chloé n'a que deux choses à faire chaque jour, prendre ses médicaments et étudier. Bien que sa vie soit entravée par ses maladies, elle n'a pas renoncé à elle-même. Elle étudie seule toutes ses matières et aspire à aller à l'Université de Washington pour sortir de chez elle et profiter du monde. Sa mère a été pour elle une source constante de soutien et de soins. Elle testait sa glycémie, lui donnait de l'insuline, l'aspergeait de médicaments contre l'asthme et s'occupait de la rééducation de ses membres inférieurs. Mais sa mère ne semble pas vouloir que Chloé ait beaucoup de contacts avec le monde extérieur. Elle n'a même pas de téléphone portable et lorsqu'elle s'ennuie, elle travaille sur ses appareils électroniques. Elle est très douée pour l'électronique et la mécanique et a de bonnes chances d'entrer à l'université. Chaque fois que le facteur vient lui apporter son courrier, elle l'attend avec impatience, espérant qu'il s'agira de sa lettre d'admission. Mais chaque fois qu'elle ouvre la porte pour prendre l'enveloppe, celle-ci est emportée par sa mère, qui lui dit qu'elle dira à Chloé s'il s'agit d'une lettre d'acceptation. Un jour, lorsque sa mère est revenue du supermarché, Chloé a voulu acheter des bonbons. Dans le sac, elle a vu une boîte de pilules vertes avec le nom de sa mère écrit sur le flacon. Chloé pensait qu'elle était malade. Le soir, au moment de prendre ses médicaments, sa mère lui apporte des pilules vertes. Elle hésite à les prendre, pensant que sa mère ne lui fera pas de mal. Mais l'incident l'a laissé très confuse. Le lendemain, après le départ de sa mère, elle utilise une machine qu'elle a inventée pour retirer les médicaments de l'armoire. L'étiquette originale du flacon a été remplacée par une nouvelle portant son nom. Chloé était perplexe et a déchiré l'étiquette pour se souvenir du nom du médicament. Elle voulait savoir à quoi servait ce médicament. Cette nuit-là, de mère a sorti une pilule inconnue et l'a fait prendre à sa fille. Chloé a obéi. Quand elle sort, elle la recrache rapidement. Au milieu de la nuit, alors que sa mère est endormie, elle cherche à savoir ce que c'est. Elle allume son ordinateur pour savoir ce que c'est. Mais il n'y a pas d'accès à Internet. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa mère surveille ses moindres faits et gestes. Le lendemain, Chloé appelle la pharmacie. Mais ils savent tout de suite qu'il s'agit de leur maison. Elle raccroche pour que sa mère ne remarque rien d'anormal. Chloé a composé un numéro au hasard et la personne s'est montrée très serviable et disposée à l'aider dans ses recherches. Le nom du médicament qu'elle lui a indiqué était un médicament rouge contre les maladies cardiaques. Donc, Chloé ne comprend pas du tout pourquoi sa mère a changé de médicament et ce qu'on lui donne. Après le dîner, Chloé propose d'aller voir un film et se rend à la pharmacie sous prétexte d'aller aux toilettes. Elle sort les pilules vertes et demande au médecin ce que c'est. Celui-ci lui répond qu'il s'agit d'un relaxant musculaire pour chien afin de soulager la douleur dans les pattes de l'animal. Elle a demandé ce qui se passerait si un humain en prenait et le médecin lui a répondu que cela provoquerait une paralysie des jambes chez l'homme. Chloé était tellement surprise qu'elle ne pouvait pas parler. À ce moment-là, sa mère s'est approchée d'elle, a pris le tranquillisant et l'a injectée à sa fille. Lorsqu'elle s'est réveillée, sa mère n'était pas à la maison et il y avait un petit déjeuner sur la table pour elle. Chloé a essayé d'ouvrir la porte, mais elle n'était pas verrouillée et elle a décidé de s'enfuir par la fenêtre. Après avoir rapidement mangé toute sa nourriture pour reconstituer ses forces, elle s'est emparée d'un stylo thermofusible et a vu une autre gorgée d'eau dans sa bouche. Elle a ensuite grimpé à l'avant-toit de la maison, a grimpé à une autre fenêtre, a pris le stylo thermofusible et a percé des trous dans la vitre. Elle a ensuite vaporisé l'eau de sa bouche sur la fenêtre et le verre s'est brisé instantanément. Elle a rompé jusqu'à sa chambre et est retournée à la porte de sa chambre. De l'extérieur, elle a ouvert la porte verrouillée de la chambre de sa mère et a réussi à obtenir son fauteuil roulant. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que sa mère casse l'ascenseur qu'elle utilisait normalement pour monter et descendre les escaliers avant de partir. N'ayant rien d'autre à faire, Chloé a jeté le fauteuil roulant par terre et a roulé dans les escaliers. La douleur est si intense qu'elle s'aperçoit qu'elle ne sent plus ses membres inférieurs. Car elle n'a pas pris de médicaments depuis quelques jours. Il faut qu'elle sorte d'ici avant que sa mère ne la retienne prisonnière pour le reste de sa vie. Chloé s'engage sur la route et explique sa situation à un automobiliste qui passe et lui demande de l'aide. A ce moment-là, sa mère revient en voiture et les rejoint, exigeant du conducteur qu'il lui remette sa fille et menace d'appeler la police. Mais le conducteur insiste et refuse de la laisser emmener Chloé. Chloé est si cruelle qu'elle plante une aiguille dans le cou de l'homme et la somme. Chloé a été tellement effrayée par cette scène que son asthme est revenue. Lorsqu'elle se réveille à nouveau, elle se trouve dans la cave où sa mère la retient prisonnière. Elle y voit une pile de lettres d'admission. Et il s'avère qu'elle a déjà été acceptée dans un certain nombre d'écoles prestigieuses. Chaque fois que sa mère prenait les enveloppes, elle essayait de les lui cacher. Elle découvre alors une vérité encore plus horrible. Dans le dossier, elle trouve le certificat de décès de l'enfant de sa mère et des nouvelles d'un couple dont le nouveau-né a été volé. Chloé a alors compris qu'elle n'était pas la fille biologique de sa mère. Le bébé de sa mère était mort à la naissance. Incapable de faire face à la perte de sa fille, elle a volé le bébé d'une autre personne. Craignant que Chloé ne la quitte, elle lui a donné beaucoup de médicaments. La rendant faible et malade, elle l'a enfermée avec elle pour toujours. Quand sa mère a vu qu'elle était exposée, elle s'est préparée à sortir une potion qui laisserait Chloé paralysée à jamais. Elle se précipite dans l'entrepôt et décide d'utiliser l'amour malade de sa mère pour se sauver. Et boit le pesticide sans hésiter. Incapable de la regarder mourir. Sa mère l'emmène d'urgence à l'hôpital. Chloé est réanimée. Mais elle ne peut ni bouger ni parler à cause des effets secondaires. Chloé demande à l'infirmière d'écrire. Mais à peine est-elle arrivée à la moitié du texte que l'infirmière est rappelée. Sa mère entre dans la chambre. Débranche son matériel médical et la pousse hors de l'hôpital. L'infirmière retourne dans le service et ne voit pas Chloé. Mais seulement son écriture inachevée. L'infirmière a réagi rapidement et a immédiatement contacté la police pour trouver la mère. Celle-ci tente de résister avec son arme et la police lui tire une balle dans l'épaule. La mère a été emmenée en prison et Chloé a finalement été sauvée. Sept ans plus tard. Chloé est venue rendre visite à sa mère en prison. A ce jour, elle ne s'est pas rétablie et ne peut marcher qu'avec des béquilles. Elle crache les pilules par la bouche et oblige sa mère à les prendre. Comme on dit, le karma revient la hanter. Et ce qu'elle a fait auparavant lui arrive finalement. Le film Escape est basé sur des faits réels. De plus, l'actrice qui incarne Chloé, Kira Allen, est une personne handicapée dans la vraie vie. Ce film est son premier film. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un « j'aime ». A la prochaine !